Une dame de 90 ans avait habité quelques mois seulement dans les années 40 un vaste appartement parisien avant de brusquement partir pour l'Ardèche et ne plus revenir. A son décès, des notaires avaient été contactés pour sa succession et c'est ébahi que le commissaire Priseur avait découvert les lieux. Tout y est resté comme dans les années 40. Alors encore une capsule temporelle qui cache une histoire des plus passionnantes. Procédition de luxe, Seconde Guerre Mondiale découvrait aujourd'hui l'incroyable histoire de Marthe de Florian. S'il y a une chose qui m'a longtemps passionnée, ce sont les demi-mondaines, autrement appelées les cocottes. Ce sont les procédés de luxe du début du siècle dernier, chacune a son histoire et j'ai vite remarqué que souvent ces femmes finissaient leur vie dans une grande précarité et un nombre non négligeable d'entre elles s'étaient tournées vers des couvents et donc vers Dieu à la fin de leur vie. Leurs points communs, elles ont toutes gagné énormément d'argent. Elles étaient des personnalités publiques, les hommes les plus puissants les courtisaient et louaient leurs services et certains tombaient éperdument amoureux d'elles. Et j'ai été intéressée par le fait de savoir lesquelles d'entre elles avaient réussi à faire fructifier leur argent et les autres, celles qui ont tout dilapidé. On retrouve souvent ce pattern dans ce type de milieu comme si l'argent gagné était sale et qu'inconsciemment il ne fallait pas le garder, des femmes qui pourtant ont gagné en quelques années plus qu'on en gagnera en toute une vie. Donc certaines s'en sont sorties mieux que d'autres et celles dont nous allons parler aujourd'hui fait partie des rares privilégiées à ne pas avoir fini sa vie ruinée et isolée. Il s'agit de la belle Marthe de Florian et c'est son appartement qu'elle lèguera à sa petite fille à son décès en août 1939. Et cette petite fille c'est la femme de 90 ans dont je vous parlais en introduction et c'est donc de cet appartement dont nous allons parler aujourd'hui. Marthe de Florian s'appelle en réalité Héloïse Mathilde Beaugiron. Elle est née le 9 septembre 1864 dans le 18e arrondissement de Paris et la profession de ses parents n'est indiquée nulle part. Donc impossible de connaître son milieu social d'origine. C'est une très belle jeune femme, on parle même là concernant d'une beauté exceptionnelle. Alors elle se tourne vers un métier d'image, le théâtre. Mais alors qu'elle a 18 ans, elle donne naissance à un enfant de père inconnu, le petit Henri, qui mourra à l'âge de seulement 3 mois laissant Marthe dans une grande détresse émotionnelle. Et les documents de l'époque attestent qu'à ce moment-là, elle indiquait sur ses papiers être couturière. Puis, à l'âge de 20 ans, elle donne naissance à son premier enfant viable qu'elle choisit d'appeler également Henri, né en 1964. À cette époque, il est noté que Marthe est sans profession et cet enfant deviendra bien des années plus tard un brillant homme de lettres. Mais à sa naissance, il est inscrit qu'il est né de père inconnu, même si on pense aujourd'hui que le père n'était autre qu'un certain Auguste, Albert, Gaston, Florian, Mollard. Et on pense que c'est lui qui a inspiré, disons, son nom de scène à Marthe. Et j'ai aussi lu que c'est parce que justement, elle avait ce fils à élever qu'elle se serait lancée en tant que demi-mondaine. Or, si ce Auguste est bien le père du petit Henri, on sait que ce Auguste appartenait à une dynastie d'orfèvres et d'horlogers grenoblois. Une grande dynastie. Il vient donc d'une haute lignée et donc il est logique de penser que Marthe était déjà demi-mondaine au moment où elle a rencontré Auguste. Et qu'elle côtoyait déjà le tout Paris lorsqu'elle a fait la rencontre du père de son fils. Beaucoup se sont même demandé si elle n'était pas devenue demi-mondaine depuis donc plus longtemps. Peut-être à ses 18 ans avait-elle indiqué couturière par commodité. Et d'autres pensent à l'inverse qu'elle s'est lancée donc à la naissance de son deuxième fils pour pouvoir subvenir à ses besoins. Elle aurait donc monnayé ses charmes. Impossible de savoir le pourquoi du comment de cette carrière de demi-mondaine. Et quand est-ce qu'elle a commencé ? Et officiellement, Marthe est donc comédienne. Mais officieusement, ce n'est pas le cas. Elle n'a pas joué beaucoup. On ne lui connaît aucun rôle notable. Et je dirais même plus, aucun rôle tout court en fait. Elle ne fera donc jamais une grande carrière, non. Il apparaît qu'on ne lui connaissait qu'un art, selon du moins les médias de l'époque, celui, je cite, de la toilette. Elle était considérée comme une, je cite, flirteuse de haute gamme. En somme, Marthe vend ses charmes et son métier lui a surtout ouvert les portes du gratin parisien. Elle va vite se faire remarquer. C'est une belle femme charismatique qui aura donc le tout pari à ses pieds pendant près d'une décennie, de 1893 à 1902. Et à cette époque, elles sont tout un groupe de femmes fatales à vivre de leur charme et dont la popularité va exploser. Je pense par exemple à la Belle Otero, la sublime Émilienne d'Alençon ou encore la légendaire Liane de Pougie. Dans les coulisses, ces femmes se livrent une guerre sans merci pour être la hit girl ultime, connue pour boire, jouer et dépenser excessivement. Elles sont aussi connues pour vivre de manière fastueuse. Et aussi et surtout, elles sont connues pour leur longue liste d'amants célèbres et riches. Mais contrairement à ces femmes, Marthe aurait été oubliée sans la réouverture, 70 ans après sa mort, de son appartement parisien. Donc Marthe n'a pas autant marqué l'histoire que les autres, mais elle n'en restait pas moins à l'époque l'une des plus populaires. Elle comptera parmi ses amants les hommes les plus puissants de l'époque, de richissimes hommes d'affaires tels que Ernest Cognac, qui n'est autre que le fondateur de la Samaritaine, mais aussi Georges Clemenceau, qui deviendra plus tard président du Conseil, ou encore Pierre Valdec, alors président du Conseil, ou encore Paul Deschanel, président de l'Assemblée Nationale, Gaston Doumergue, qui lui finira président de la République Française de juin 1924 à juin 1931, rien que ça. Alors inutile de vous dire à quel point l'argent coulait à flot pour Marthe. Et à l'époque, avoir dans ses conquêtes une demi-mondaine célèbre, c'était comme avoir une belle montre ou une belle voiture, c'était un véritable gage de réussite sociale. Alors ils sont nombreux à venir visiter Marthe, dans son appartement du 2 Square de la Bruyère, dans le quartier de Pigalle. Le même appartement, qui sera 70 ans plus tard, appelé la capsule temporelle. Et à l'époque, la vie de ces femmes captives. Elles étaient très médiatisées, on faisait état de leurs appartements chics, de leurs vêtements, de leurs folles dépenses. Et dans le cas de Marthe, par exemple, on parlait énormément à l'époque de l'achat de sa voiture, offerte bien évidemment par un prétendant. Et ça avait fait grand bruit, Marthe avait luxueusement fait modifier l'intérieur de cette voiture par la maison Rothschild. Et quand ce n'était pas leur folle possession qui était montrée du doigt, c'était bien évidemment leur longue liste d'amants riches. Mais c'est bientôt la fin de ce qu'on appelle la belle époque. Et si pendant toute une décennie, Marthe était au cœur de tout, et bien finalement, elle finira tout de même par tomber dans l'oubli. Sa beauté s'en va inéluctablement. Il n'y a que le temps, elle n'est plus du tout courtisée. C'est l'heure donc de tirer le bilan. Marthe est alors à l'aube de ses 40 ans. Comment a-t-elle vécu de passer de la lumière à l'ombre ? Ça, nul ne le sait. Mais elle va progressivement s'effacer. Personne ne sait plus alors qui est cette vieille dame que l'on voit se promener près du parc de la Bruyère. Mais dans son malheur, si on peut parler de malheur, Marthe ne manque de rien. Elle n'a jamais dépensé au-dessus de ses moyens et a gardé un bon pécule de côté. Et ça, c'est déjà pas mal. Surtout quand on connaît le pourcentage de ces demi-bondaines riches et célèbres qui, comme je vous le disais, ont fini dans la misère. Et il faut le dire, il n'est pas aisé de faire ce type de transition dans sa vie. Quand la beauté s'en va, alors même qu'elle est le moteur de sa vie professionnelle, certaines finiront même par se cacher, ayant honte de vieillir. Et souvent après, c'est la porte aux addictions. Pour la belle Otero, par exemple, c'était les jeux d'argent, son talon d'Achille. Mais rien de tout ça pour Marthe. Vu de l'extérieur, c'est une mamie comme les autres. Et si on lui posait la question sur sa vie d'avant, il y a fort à parier qu'elle disait avoir été actrice. Marthe finira par, tranquillement, mourir en 1939 à l'honorable âge de 75 ans. En sachant que beaucoup de demi-bondaines sont mortes à un âge très précoce, alors Marthe s'en sort bien d'autant plus que son fils sera auprès d'elle jusqu'à la fin. Elle lègue alors ses biens à son fils, mais surtout à sa petite-fille, une journaliste et autrice de romans du nom de Madame de Florian. A ne pas confondre avec sa grand-mère, Marthe de Florian. Donc, la jeune Madame de Florian va vivre quelques années dans le fabuleux appartement de 140 mètres carrés de sa grand-mère, idéalement situé dans le quartier mythique de la Nouvelle-Athènes, qui est un richissime quartier du 9e arrondissement de Paris, situé autour des rues Saint-Lazare, Blanche, La Bruyère, Saint-Georges et Notre-Dame de Laurette. Et tout se passe le plus normalement du monde jusqu'en 1942. Pour recontextualiser les choses, à ce moment-là, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. La guerre a commencé il y a à peine 3 ans et les choses s'accélèrent à l'été 1940. Les Allemands entrent dans Paris, l'atmosphère est délétère, le danger est bien présent. Et c'est à ce moment que Madame de Florian décide de fuir Paris pour aller se réfugier en Ardèche, c'est-à-dire dans le sud, qui est à ce moment une zone libre. Et elle va faire quelques rares allers-retours et c'est en 1942 qu'elle mettra pour la toute dernière fois les pieds à Paris et plus particulièrement les pieds dans cet appartement. Et on ne connaît à Madame de Florian aucun confident, personne qui aurait su expliquer le pourquoi du comment elle n'est jamais revenue, même après la guerre. Et l'appartement est ainsi resté intact pendant des années. Madame de Florian n'a aucune raison d'y retourner. D'ailleurs, ce n'est pas l'argent qui manque dans la famille. Marthe de Florian a mis tout le monde à l'abri. Alors, elle ne se préoccupe pas plus que ça de cet appartement. Elle ne le fait ni louer, ni elle le vend. Il reste là, la porte. Désespérément fermée. Un appartement qui pourtant est d'une valeur inestimable. Le pâté de maison n'est même pas accessible au public. La rue est barrée. C'est l'un des rares ghettos pour riches parisiens. Et donc, les années vont passer, les décennies, les voisins ne se posent pas de questions quant à savoir le pourquoi du comment cet appartement est éternellement vide. Ce sont même les décennies qui vont passer jusqu'au décès de Madame de Florian elle-même à l'âge encore plus honorable que celui de sa grand-mère de 90 ans en 2010. Et les traites de l'appartement ont toujours été honorées. À savoir que Madame de Florian travaillait en tant qu'autrice sous le pseudonyme de Solange Belgarde. Et elle avait écrit nombre de romans sentimentaux à succès. Et l'un de ses livres fut même adapté au cinéma. Gloria. Alors remarquez comment la petite-fille et la grand-mère ont fait de l'amour leur fond de commerce et finalement chacune à sa façon. Et on sait que donc Madame de Florian a été mariée à un riche homme d'affaires russe et qu'elle a toujours été discrète quant aux origines de la fortune familiale. On pense même qu'elle a utilisé un pseudo pour ne pas être assimilée à sa mère et à ses activités demi-mondaines. Bref. À sa mort, l'appartement apparaît bien évidemment dans son testament et charge aux exécuteurs testamentaires de faire l'inventeur des meubles. Garder ce qu'il y a à garder et jeter ce qui ne sert plus à rien. Et aussi et surtout estimer le bien et le vendre. Un cabinet de notaire est alors mandaté et un commissaire priseur également vu le prix inestimable des objets qu'il y a dans cet appartement. Il y a des toiles de grands maîtres, des meubles d'époque, des meubles d'époque mais hors de prix, bref, là où les professionnels vont rester sans voix, c'est au moment d'ouvrir la porte de cet appartement. Déjà, ils se rendent compte que les clés de l'immeuble ne sont plus bonnes. Ça fait longtemps qu'elles sont plus bonnes et qu'elles n'ouvrent pas la porte de cet immeuble puisqu'il y a un moment déjà a été installé un digicode. Direction ensuite le troisième étage et cette fois, les clés fonctionnent bien. Et la première chose qui va marquer ces tout premiers visiteurs, c'est le bruit que fera la porte d'entrée. D'ailleurs, comme toutes les autres portes de cet appartement, elle grince, un long grincement strident qui ouvre sur un spectacle à peine croyable. C'est une véritable capsule temporelle que tous découvrent. Et dans l'appartement, tout est gris. Les murs, les tapis, les meubles, les lustres, la vaisselle, les couleurs d'origine se sont, je cite, effacées devant la poussière du temps. Comme l'a si joliment écrit Marc Otavie qui était l'un des experts dépêchés sur place. Il n'y a qu'un amas de poussière propre qui laisse deviner que cet endroit a été laissé à l'abandon pendant autant d'années. Et l'appartement bien que spacieux est plutôt simple. Il est composé d'un couloir qui dessert une salle à manger, un salon et enfin une chambre. Mais l'appartement en lui-même est tout bonnement splendide. Il est richement meublé dans le style rococo de l'époque, très ostentatoire. Et une œuvre en particulier va accaparer l'attention de tous. C'est une immense toile à taille humaine posée dans le salon avec une femme vêtue de rose dessus. Et la peinture est sublime mais elle n'est pas signée. Or le commissaire priseur de Drouot en charge de l'appartement croit reconnaître le coup de pinceau d'un célèbre peintre un certain Giovanni Boldini et on découvrira rapidement que la femme sur ce tableau n'est autre que Marthe de Florian. Et celui qui l'a peint est effectivement Giovanni Boldini. Des missives écrites seront retrouvées dans l'appartement missives qui iront dans ce sens. Et ce tableau aurait été achevé en 1888 et ce Giovanni n'est autre que l'un des prétendants pour ne pas dire client de Marthe. Et il n'est pas n'importe qui. C'est un très célèbre portraitiste dont le travail était à l'époque même de son vivant mondialement reconnu. Donc chacune de ses oeuvres vaut une fortune. Cet homme était connu pour avoir un températement colérique. Il était égoïste. Il était dominateur et il avait je cite un physique ingrat et énormément d'argent en somme. Le profil idéal pour une demi-mondaine qui n'a de jeu que pour l'argent. Et comme le disait d'ailleurs la belle Otero par exemple un homme qui possède un compte chez Cartier ne peut pas être considéré comme laid. Et la fortune vient en dormant mais pas en dormant seul. Donc ce tableau qui n'avait été recensé nulle part exposé nulle part dont tout le monde ignorait l'existence est une véritable oeuvre d'art qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est là selon les spécialistes le bien le plus inestimable de l'appartement. Giovanni a immortalisé son amante à l'apothéose de sa beauté. On pense que Marthe avait 24 ans à l'époque où elle a posé pour Giovanni. Donc son fils Henri lui était âgé de 4 ou 5 ans et cet artiste aura su transcender sa beauté et lui donner ce qui manque à la photographie ce souffle de vie qui ne se trouve qu'en peinture sous la main d'un maître. Tout ça ce ne sont pas mes paroles ce sont celles de Marc Octavie celui qui a expertisé la toile et voici comment il décrit cette toile. Je vais vous citer le passage. Une grande sensibilité se dégageait du portrait de cette femme encore inconnue à la peau si singulière. L'artiste avait su restituer sa beauté en dégageant les traits parfaits de son profil j'admirais les cheveux retenus en arrière pour dégager son cou ses mèches romantiques à l'anglais sur son front son décolleté profond paré d'un collier de perles scintillantes son épaule dénudée et ses mains sortant d'un froufrou de soirée rose le fond du tableau était volontairement sobre de couleur neutre et ne visait qu'à faire ressortir la parfaite carnation des chairs les plissés vaporeux et le soyeux de la robe et ce n'est pas tout ce que l'on retrouve de Giovanni Boldini dans cet appartement dans un coin de l'appartement dans une commode Marthe a gardé plusieurs courriers de Giovanni cette pile de lettres attachée par un ruban doré est le vestige de l'intérêt et de l'amour qu'il lui a longtemps porté à savoir qu'il est mort 8 ans avant Marthe et pour être plus précise on a retrouvé trois lettres de Georges Clemenceau qu'elle avait attachées avec un ruban bleu cinq lettres de Raymond Poincaré attachées avec du ruban rouge cette lettre de Paul Deschanel attachée avec du ruban rose etc etc et en vrai c'est tout le ministère de la troisième république qui se donnait rendez-vous dans le salon de Marthe de Florian et puis c'est beau de voir qu'elle avait gardé tous ses courriers sur autant d'années jusqu'à sa mort et pour en revenir à ce tableau pour vous donner une idée il a été mis aux enchères pour 300 000 euros et il est parti pour 2,1 millions d'euros faisant de cette peinture l'oeuvre la plus chère de toutes les oeuvres de Giovanni Boldini elle est donc considérée comme sa plus belle oeuvre sa plus précieuse une oeuvre finalement faite en privé pour un usage privé et aussi et surtout faite par amour sera d'ailleurs offert à l'acquéreur de ce tableau un acquéreur italien des lettres les fameuses lettres retrouvées dans l'appartement de Marthe de ces fameux prétendants de Deschanel en passant par Clemenceau à Valdeck au fondateur du Bon Marché également quant à l'appartement il a été débarrassé rénové et au prix du mètre carré parisien on parle également bien évidemment de plusieurs millions d'euros alors bye bye l'autruche empaillée il faut savoir qu'à l'époque la taxidermie exotique était un signe de richesse bye bye aussi la peluche Mickey les flacons de parfum à peine utilisés et d'ailleurs ayant probablement appartenu à Marthe elle-même de cette capsule temporelle ne demeure plus que quelques photos et j'ai gardé le meilleur pour la fin savez-vous qui a hérité de la fortune de Madame de Florian la dame qui est la petite fille qui est morte à l'âge de 90 ans elle qui n'a jamais eu d'enfant et bien c'est un petit épicier ardéchois qui va hériter de sa fortune c'est lui qui lui livrait ses courses jusqu'à son dernier souffle c'est donc lui qu'elle a choisi de remercier n'ayant pas d'héritier direct sans doute alors que cette femme est morte seule pour n'avoir que comme compagnie celle de son épicier elle est tout de même morte à l'âge de 90 ans alors forcément elle a dû en perdre des proches au fil des ans peut-être même qu'elle était la dernière survivante de son entourage qui sait et donc elle a réussi à garder son indépendance très 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 tard jusqu'à ce qu'on la place les tout derniers instants de sa vie en maison de retraite donc voilà finalement dans quelle poche sont allées les sous de cette demi-mondaine star du début du siècle dernier dont la petite fille aura fait un cadeau inestimal pour remercier un homme qui l'aura aidé de manière tout aussi inestimable à la fin de sa vie et je trouve ça magnifique et une autre partie de sa fortune ira à des proches familiaux plus éloignés et sachez pour la petite histoire que bien que remis à neuf et vendu à plusieurs reprises et bien aucun des propriétaires ne sera jamais resté très longtemps dans cet appartement assurant qu'ils entendaient des bruits étranges et qu'ils sentaient comme une sorte de présence les gens d'où réalité allaient savoir mais ce n'est pas tout on pense aujourd'hui que le père qui est décédé dans les années 60 c'est à dire le petit Henri a probablement dû habiter quelques années dans les années 50 dans cet appartement puisqu'on a retrouvé des coupures de presse de cette époque preuve qu'en réalité cet appartement était toujours occupé dans les années 50 autre chose j'ai lu au travers d'un article que Boldini était le seul et vrai amour de Marthe elle l'aurait sincèrement aimé mais permettez-moi d'en douter non moi je pense que c'était son métier à Marthe et que Boldini faisait partie de sa liste de prétendants c'est tout d'ailleurs j'ai vu qu'une seule source qui parlait de ça voilà voilà donc l'histoire de cette capsule temporelle et c'est cette histoire qui m'avait fait penser à celle du manoir de Los Felis qui avait été désertée pareil du jour au lendemain dans les années 50 alors nul doute alors nul doute qu'on découvrira à l'avenir d'autres capsules temporelles qui gardent encore actuellement leur mystère comme toujours n'hésitez pas à nous laisser votre avis en barre de commentaires n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux les YouKrim Sisters quant à moi comme toujours je vous dis à très vite sur YouKrim pour une autre triste histoire les amis